Je vous retrouve pour cette deuxième séance de la deuxième semaine du programme Flow Fit & Relax avec une séance Fit Focus Taille Fine. On va donc enchaîner les exercices pour travailler notre cardio, mais toujours sans impact, ainsi que nos obliques et nos abdos pour affiner notre taille. On va commencer à installer sur ses talons, genoux collés. On roule un peu ses épaules pour se décontracter. Puis on va lever les bras vers le ciel, s'étirer puis poser sa main gauche sur le tapis. On y étire son bras droit, on sent l'étirement dans son flanc droit. Inspirez, soufflez et si ça ne tire pas trop, regardez vers votre main. Puis revenez au centre, relevez les bras vers le ciel, puis étirez-vous de l'autre côté. Même chose, sentez l'étirement cette fois-ci dans le flanc gauche. Inspirez, soufflez puis revenez au centre. On va commencer par une petite série de gainages pour activer nos muscles et nos obliques, avec d'abord un gainage latéral. Venez vous installer sur votre côté droit, sur le coude. Poussez bien le bassin vers le ciel, ventre serré. Inspirez, soufflez. On est ici pour 15 secondes. Puis on continue cette fois-ci en faisant des rebonds. On pousse, pousse, pousse 15 fois. Tenez bon, sentez que ça travaille. Inspirez, soufflez, puis basculez de l'autre côté. Tenez 15 secondes immobiles, abdos serrés et bassins poussés vers le ciel. Puis 15 petits rebonds comme tout à l'heure. Puis passez maintenant face au tapis. Faites attention à bien rétroverser votre bassin pour protéger votre dos. On ne se cambre surtout pas. Puis on enchaîne avec l'exercice twist que vous commencez à connaître. On touche un côté, puis l'autre avec nos hanches. J'adore cet exercice qui est hyper efficace pour affiner la taille. Puis montez en planche sur vos mains. Aspirez le nombril. Inspirez, puis soufflez, descendez en pompe et poussez sur vos bras pour basculer en chien tête en haut. Inspirez, soufflez, baissez vos épaules, relevez le menton, sentez l'étirement. Puis basculez en chien tête en bas. Gardez les jambes fléchies si vous ne pouvez pas les tendre, ce n'est pas grave du tout. Fléchissez une jambe, puis l'autre. Accentuez la marche pour déverrouiller vos jambes, vos hanches, votre dos aussi. Cherchez à enfoncer vos talons dans le sol. Inspirez, soufflez et relâchez bien votre nuque. Détendez-vous. Puis pliez vos genoux et rapprochez petit à petit vos mains de vos pieds, puis déroulez-vous pour vous redresser. Placez-vous en bout de tapis, puis à largeur du tapis. Mains derrière la tête de façon à pouvoir pivoter. Puis c'est parti, on va toucher notre genou gauche avec notre coude droit, puis notre genou droit avec notre coude gauche. On effectue ici 20 abdos croisés debout. Aspirez bien le nombril pour bien travailler vos obliques et vos abdos. Puis on va descendre en squat. Posez ces mains pour avancer en planche. On rentre le ventre et on va faire 20 abdos croisés. Notre genou droit touche notre coude gauche et notre genou gauche, notre coude droit. On alterne, on travaille à fond nos obliques. Vous devez le sentir. Puis rapprochez vos mains de vos pieds pour vous redérouler. Squat et on se redresse. On met cette fois-ci nos mains en angle droit de chaque côté de notre tête. On rentre le ventre et notre genou droit vient rencontrer notre coude droit, puis notre genou gauche, notre coude gauche. On est ici pour 20 répétitions. Regardez loin devant pour garder une bonne stabilité. Puis descendez en squat, posez les mains et placez-vous de nouveau en planche. On va faire l'araignée pour 20 répétitions. Notre genou droit rencontre notre coude droit, puis notre genou gauche, notre coude gauche. On travaille encore à fond nos obliques. Inspirez, soufflez. Si vous n'en pouvez plus, venez vous reposer quelques instants en position de l'enfant, comme moi. Inspirez, soufflez, puis replacez-vous et poursuivez. Rapprochez vos mains pour vous redresser. Squat, puis placez vos mains sur vos hanches. On va venir faire des torsions. Abdo bien serré, on tend son bras droit vers la gauche en effectuant une torsion. Puis on inverse, on tend son bras gauche vers la droite et ainsi de suite. On est dynamique, tonique. On sent que ça travaille au niveau des obliques encore. Inspirez, soufflez. Allez-y à votre rythme plus ou moins vite. Puis revenez au centre, squat et on descend en planche. Notre pied gauche vient taper notre pied droit qui va se déplacer sur la droite. Puis notre pied gauche revient taper notre pied droit qui va se déplacer sur la gauche. Et ainsi de suite. On est ici pour 20 répétitions. On rentre bien le ventre, on inspire et on souffle. Le dernier et on rapproche ses mains pour se redresser. Squat et on revient debout. Venez entremêler vos mains devant vous. Notre genou droit vient toucher notre coude droit. Puis notre genou gauche, notre coude gauche. On alterne ici 20 fois. On travaille nos abdos, nos obliques. Inspirez et soufflez. Puis vous commencez à connaître, squat et on redescend en planche. Nos genoux touchent le sol alternativement. On tape, 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 tape. On a déjà fait cet exercice aussi auparavant dans une autre séance. J'aime beaucoup pour travailler la taille finale. Puis revenez en planche, inspirez, soufflez et descendez en pompe. Poussez sur vos bras pour vous étirer en chair tête en haut. Inspirez, soufflez, baissez vos épaules, relevez le menton. Et basculez en chair tête en bas. Fléchissez une jambe, puis l'autre, relâchez la nuque, inspirez et soufflez. Regardez entre vos deux mains, on va sauter pour venir s'installer sur nos fesses. Relevez les pieds, on s'installe en bateau. On serre les abdos, notre dos est droit, pointe de pied tendu. Pointez vos doigts devant et c'est parti, on pointe à droite. Puis à gauche, on alterne ici pour 20 répétitions. On travaille nos obliques encore une fois, tenez bon. Et si c'est trop intense, posez simplement vos pieds sur le tapis et continuez l'exercice ainsi. Revenez au centre, placez vos mains sous vos genoux. On va arrondir son dos et roulez dessus puis se redresser debout. Torsions vers la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche. Et on redescend, on se laisse rouler sur le dos et on remonte et ainsi de suite. On serre bien ses abdos tout le long, quand on roule aussi pour contrôler la descente, puis s'aider pour la remonter. Inspirez, soufflez, on est ici pour 5 répétitions de cet enchaînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dernier, on va rester en bas et s'allonger sur le dos. Jambes pliées, genoux et pieds à largeur du bassin, mains derrière la tête. On va venir faire des abdos croisés, coups de genoux opposés, en commençant par le genou gauche. On est ici pour 10 répétitions. Puis on change de côté, on passe au genou droit pour 10 répétitions encore. – Sous-titrage Société Radio-Canada Décollez maintenant les pieds du sol, gardez les mains derrière la tête et décollez la tête. On va croiser et alterner cette fois-ci en restant décollé du sol. On est ici pour 20 répétitions. Tenez bon, on croise, 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 ça travaille bien au niveau des obliques. Et si c'est trop intense, n'hésitez pas à poser les pieds, mais essayez de ne pas lâcher et tenir jusqu'au bout. Puis c'est terminé. Allongez-vous, bras au-dessus de la tête et étirez-vous un instant. Puis on va écarter les pieds à largeur du tapis. C'est flex, on va serrer ses abdos pour se redresser et toucher son pied droit avec sa main gauche. Puis on se rallonge et on revient, on touche cette fois son pied gauche avec sa main droite et on se rallonge. Nos abdos sont bien contractés pour contrôler descente et remontée. On sent la torsion à chaque fois lorsque l'on touche notre pied avec notre main opposée. On est ici pour 10 répétitions. On enchaîne. N'oubliez pas d'inspirer, puis de souffler. Sous-titrage ST' 501 On va maintenant plier ses jambes, genoux et pieds à largeur du bassin. Mains le long du corps et tête décollée du tapis. On va toucher une cheville, puis l'autre. Les épaules sont décollées du sol aussi. On tape, tape, tape. Cet exercice est top pour travailler la taille fine et les abdos. Tenez bon. Puis rallongez-vous et basculez sur le côté droit. On va repartir pour une petite série de gainages, comme au tout début. On se place un gainage latéral sur le côté droit. Serrez bien les abdos, poussez le bassin vers le ciel. Et on reste ici 15 secondes. Puis on termine avec les 15 petits rebonds. Tenez bon, on pousse, pousse, pousse vers le ciel. Puis on pivote de l'autre côté. Et même chose, 15 secondes immobiles. Et 15 petits rebonds. Puis on passe face au tapis. On rentre le ventre. On rétroverse son bassin pour protéger son dos. Tenez ici 15 secondes. Et on termine avec l'exercice twist que j'adore et qui est très efficace. On touche un côté puis l'autre avec ses hanches, comme tout à l'heure. Tenez bon, et c'est terminé. On se rabat sur ses talons et on s'étire loin devant. Enfoncez vos paumes de main dans le tapis. Inspirez, soufflez. Puis déplacez vos mains simplement sur la droite. On va étirer son flanc gauche. Inspirez, soufflez. Puis déplacez vos mains sur le côté gauche. Sentez l'étirement dans le flanc droit. Puis revenez au centre. Déroulez-vous et placez-vous face à moi, toujours sur vos talons. Mais cette fois-ci, genoux collés. On va faire le même étirement qu'en début de séance, ça fait du bien à notre taille et à nos obliques. Levez les bras vers le ciel et posez votre main gauche sur le tapis. On s'étire. Puis on revient au centre, même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, puis revenez au centre. Levez vos bras vers le ciel une dernière fois, puis relâchez et roulez vos épaules pour vous décontracter. C'est terminé pour cette séance. Bravo pour être fiers de vous. On a bien travaillé nos obliques. Pensez donc à bien vous hydrater comme d'habitude. On se retrouve vendredi pour la dernière séance de cette deuxième semaine. Une séance qui devrait vous plaire et surtout vous faire beaucoup de bien. Reposez-vous bien et à très vite. Merci. 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 Merci.